Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici, on parle d'essencement d'entreprises de qualité. Avons eu une opportunité d'investissement sur Ferrari. C'est la question à laquelle on va essayer de répondre à se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Alors, Ferrari, Ferrari, Ferrari. Maintenant, vous savez qu'on parle beaucoup ces temps-ci de l'IPO de Porsche. Donc, je pense que j'ai fait une vidéo sur Porsche dernièrement. Et voilà, c'est une vidéo qui a assez bien marché. Je ne pensais même pas que ça allait être le cas d'ailleurs. Donc, vous voyez que la vidéo, les gens recherchent Porsche, en fait. Moi, j'ai mis le IPO du siècle, etc. Bon, voilà, c'est juste un ticket comme un autre. So, dans la vidéo, en fait, on compare beaucoup Porsche à Ferrari. C'est un point sur lequel je ne suis pas d'accord du tout. En fait, vous ne pouvez pas comparer Porsche à Ferrari. C'est comme pour comparer Hermès et Gucci. Ce n'est pas la même chose. C'est du luxe. Mais vous voyez qu'Hermès est situé un tout petit peu au-dessus de Gucci. Et c'est la même chose avec Ferrari. Moi, je suis à Montréal et je vous dis que je vois beaucoup de Porsche, surtout les 4x4, les Macan. Je ne sais pas, je me pose la question, mais est-ce que c'était gratuit ? Il y en a énormément. Pourtant, les Ferrari, pour les voir, c'est en été uniquement. Je vous assure que pour voir une Ferrari à Montréal, c'est très rare. Et généralement, vous pouvez les voir uniquement en été et pendant la période du Grand Prix. Alors là, vous allez voir le plus de Ferrari possible à Montréal. Parce que tout le monde sort sa belle voiture. Donc, je ne peux pas la comparer à une Porsche. D'accord ? Porsche fait de belles voitures, de sport. Mais comparé à Ferrari, je pense que Ferrari est un tout petit peu en question luxe. Je pense que Ferrari, c'est un tout petit peu au-dessus. Ok ? Donc, je vais parler ici de Ferrari qui est une belle entreprise. Très belle entreprise. Ferrari qui appartenait avant à Fiat Chrysler. Je pense que j'en ai parlé dans la vidéo tantôt. Donc, ce que Volkswagen a de faire ici aujourd'hui, c'est ce que Ferrari, c'est ce que Fiat Chrysler a fait par le passé. En spinophant, si on peut le dire comme ça. Ferrari. Et aujourd'hui, Ferrari a plus de valeur que Stellantis au complet. Si je ne me trompe pas. Je pense ici que Ferrari, nous sommes à une capitulation boursière de combien pour Ferrari ? Nous avons une capitulation boursière aux alentours des 34 millions d'euros. Stellantis, et c'est combien ? Je vous rappelle que Stellantis, c'est la fusion en que je pense que c'était Peugeot et Fiat Chrysler. Donc, notamment, ça devrait être quelque chose de plus que ça. Mais vous savez que Ferrari a peu près au même niveau. Stellantis, c'est 40 milliards ici. Fiat Chrysler, c'est combien ? Stellantis, c'est 40 milliards. Ferrari, c'est 34 milliards. Je dis 34 milliards. Il fut un temps, Ferrari valait plus que le groupe Fiat au complet. Pourtant, les revenus ne sont pas, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est une enceinte plus que j'aime bien. Je suis allé fouiller à peu près les résultats semestriels ici, qui sont bons. Eux, ils ont des guidance, donc ça dit que des prévisions ici assez élevées. Ils vous disent ici que... Alors, on s'attend à avoir à peu près 4,9 milliards en termes de prévision en 2022. 2022 ici, sur 4,9 milliards, on s'attend à avoir des free cash flow ici. industriels d'à peu près supérieurs à 650 millions ici. En tout cas, supérieurs ou égales à 650 millions ici. Et voilà, quand vous allez un peu essayer de gratter un tout petit peu en dessous, vous allez vous rendre compte que, voilà, c'est également une entreprise qui espère avoir des marges plus élevées dans le futur. Vous voyez ici que les marges ici... Voilà, même si elles sont un peu en berne par rapport à ce qu'on avait en 2021, mais on attend au moins 23% en supplément. Donc, elle a également une politique d'augmentation des marges ici. C'est normal, elle a un pricing power certain. Ok ? Donc, quand on va étudier Ferrari ici aujourd'hui, on va utiliser beaucoup d'estimations ici. D'accord ? La dernière vidéo que j'avais faite sur Ferrari ici, je vous avais dit que le prix de l'entreprise, voilà, l'entreprise était correctement évaluée. D'accord ? C'était une entreprise qui était correctement évaluée. Et que mon prix d'acquisition idéal pourrait être situé aux alentours des 150 euros. Et quand on a analysé la compagnie, on était aux alentours de 196 euros par là. Voilà. Donc, moi, ça me dérange 192 euros ici. Donc, ça ne me dérange pas. La patience, c'est très, très important. Donc, je sais que tôt ou tard, j'aurai mon 150 euros. Ou bien, j'aurai une opportunité d'investissement sur cette compagnie-ci. Je ne m'inquiète même pas pour ça. D'accord ? En date d'aujourd'hui, l'entreprise coûte à combien ? Côte à peu près à 196 euros. Voilà. Pas trop diminué. Les éléments qu'on avait étudiés ici comme hypothèse étaient les suivants. On a pris un revenu de 4,3 milliards, un free cash flow de 20%, une croissance de 5% premièrement. Et deuxièmement, on a pris une autre hypothèse avec une croissance de 8,4%. Alors, mon raisonnement n'a pas beaucoup changé. Mais on va prendre les revenus actuels. Les analystes estiment qu'on aura à peu près, ou bien le management, espèrent avoir à peu près 4,9 milliards de revenus en 2022. En termes de marge bénéficiaire ici, c'est, je dirais, quand vous comparez, quand vous prenez les marges bénéficiaires de cette compagnie-ci, donc je vais prendre les net income directement ici, puisque une compagnie européenne, une compagnie automobile, on prend ça ici, on prend la marge ici. Alors, je vais tracer quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Donc, nous avons une compagnie ici qui a des marges assez élevées. Ok ? Donc ici, sur les 5 dernières années, on a 18% en termes de marge nette ici. Donc ici, on va se dire que les marges nettes actuelles sont aux alentours de 19%. On va un peu plus loin que ça, mais sinon, on a des marges à peu près de 20%. D'accord ? Donc, revenu, combien ? 4,9 milliards. C'est ce qu'on met ici. 4,9 milliards, estimation du management. D'accord ? Croissance, je mets que 0. Vous allez voir pourquoi, même si je pense qu'on aura un moyen de croissance minimum de 5%. Ici, les free cash flow, c'est 20%. Free cash flow net income, 20% ici. Ok ? Donc, le nombre d'actions ici, est-ce qu'il augmente ou bien est-ce qu'il diminue ? Alors, qu'est-ce qu'on obtient ici ? Nous avons un nombre d'actions ici qui diminue. Donc, on a à peu près 183 millions d'actions. D'accord ? Donc, c'est une entreprise qui rachète ses actions ici. Attention, le rachat d'actions, c'est une distribution des bénéfices ici. Donc, c'est un peu comme un dividende déguisé. Je vous ai déjà parlé du shareholder yield. Donc, ici, on ne vous donne peut-être pas un dividende élevé, mais l'entreprise rachète ses actions. C'est-à-dire qu'en fait, le dividende qu'elle vous aurait versé ici, vous aurez peut-être racheté des actions avec ce dividende-là. Elle préfère racheter des actions ici. Donc, c'est-à-dire que vous avez un dividende de 0.73%. Et ici, si on le combine au rachat d'actions, vous êtes à 1%. D'accord ? Donc, c'est le shareholder yield qu'il faut justement regarder. Donc, les buybacks plus le dividende versé, vous divisez ici par la capitalisation boursière et vous avez le shareholder yield. Donc, on est à 183 millions d'actions. Je prends mon 183 millions d'actions. Je le note là. 1, 8, 3. Ok ? Le PER, 25. 25 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. Je ne paye pas plus. Personnellement, je ne paye pas plus que 25 fois les bénéfices. C'est une compagnie de luxe. Ce que vous voulez, je ne paye pas plus que 25% les bénéfices. Donc, si vous voulez payer plus que ça, tant mieux. C'est pour vous. Moi, je ne paye pas plus que 25 fois les bénéfices. Donc, déjà, j'insiste à ces niveaux-là. C'est une belle entreprise. Vous allez voir qu'ici, on s'est négocié à 38 fois les bénéfices. Sur les trois dernières années, 42 fois les bénéfices. Pour moi, quand je vois 40 fois les bénéfices, je pense directement à un rendement de 2,5%. C'est-à-dire que si c'était un immeuble ici et que je l'achetais ici à 40 fois les loyers, je m'attends à un rendement de 2,5%. Ce n'est pas exactement ce que je recherche. Moi, je recherche un rendement minimum de 10% prenant en considération la croissance d'une compagnie. Donc, déjà, à 2,5%, il faut vraiment que la croissance soit exceptionnellement élevée pour que je puisse l'acheter à ce prix-là. D'accord ? Donc, on prend ici 25 fois les bénéfices. Qu'est-ce qui nous reste ici ? Les dividendes, on va y revenir si on en a. Donc, la dette nette ici. Est-ce qu'on a une dette nette ici qui est stable ou bien décroissante de préférence ? Donc, je vois ici, dette nette. Je prends ça. Ça nous donne quoi ici ? On a une dette ici de 1,6 milliard. Est-ce que c'est par rapport à ce qu'on avait précédemment ici ? Ouais, c'est à peu près. On a pris un tout petit peu de dette ici. Donc, c'est ça. Donc, ici, est-ce qu'on a ça ? 1,475, excusez-moi. Donc, on pourrait l'ajuster ici. Bon, ça fait un peu près une différence d'un dollar ici. Ça ne dérange pas. Ok. Donc, je prends 1,6 milliard comme ici, comme noté sur ce logiciel-ci. Il faudrait vérifier également si ça prend en considération les loyers, etc. Peut-être qu'on a besoin d'ajustement. Mais je vais mettre 1,6 milliard ici. On va se dire que, bon, on va croire à ce que le logiciel-ci mentionne. Ok. On a les informations nécessaires. Déjà, en termes de croissance, je vous aurais dit que vous allez constater ici que nous avons une entreprise qui est croissante. En tout cas, sur les 5 dernières années, nous avons une croissance ici de 6%. Sur les 3 dernières années, nous avons une croissance de 7%. Sur les 2 dernières années, 18%. Donc, la croissance est très élevée ici. Ce n'est pas comme si elle a fait une acquisition ici. D'accord ? Ferrari n'a pas fait l'acquisition de qui que ce soit. Donc, vous voyez ici que, bon, acquisition, on n'a presque rien du tout. On n'a rien du tout. Donc, on a les éléments nécessaires pour faire l'évaluation de cette compagnie ici. Donc, maintenant, les informations ici concernent Ferrari. Et attention, ce n'est pas la valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc, ce n'est pas ça qui compte. Ici, c'est le multiple. Ici, c'est 20 fois les bénéfices. 20 fois, 22 fois et 25 fois les bénéfices. Donc, j'ai séparé les 3. Ok ? Je n'ai pas pris en considération la croissance. Mais je pense qu'on peut avoir une croissance minimum de 5% ici. De toute façon, les analystes s'attendent à avoir à peu près des revenus aux alentours. Voilà. Ça, c'est aux alentours ici de combien ? Aux alentours ici de... D'ici, on a bien Ferrari. Donc, d'ici 2026, aux alentours de 6,8 milliards. On va peut-être prendre cette hypothèse-là à la fin. Mais on va déjà commencer avec l'hypothèse de base. L'hypothèse de base voudrait qu'on garde des revenus de 4,9 milliards minimum en moyenne sur les 5 prochaines années. Donc, pas de croissance du tout. 25 fois les bénéfices tout en ayant une marge bénéficiaire de 20 fois les bénéfices. Ok ? Donc, ici, 20 fois les bénéfices, 20% de 4,9 milliards, ça donne 980 millions. 20 fois les bénéfices, ça donne ici 19 milliards. Moi, la dette nette, disée par le nombre d'actions, 96 euros l'action. À 22 fois les bénéfices, 107 euros l'action. 25 fois les bénéfices, 123 euros l'action. Donc, moi, je serai situé à 25 fois les bénéfices, comme je vous l'ai dit ici. Donc, je vais le mettre ici à 25 fois les bénéfices. D'accord ? Et après ça, ça, c'est mon hypothèse de base. Donc, 123 euros l'action, c'est mon hypothèse de base. C'est-à-dire qu'à 123 euros l'action, si on me vend cette entreprise à 123 euros l'action, je sais que ça n'inclut pas une croissance démesurée. Ou au mieux, ça n'inclut même pas la croissance du tout. Maintenant, si on a une croissance, disons, si on obtient les 6,8 milliards que les années s'espèrent avoir d'ici 2026, et je vous rappelle que c'est déjà assez prétentieux, parce que la croissance pourrait être moins élevée que ça. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Donc, ça apprend avec des pincettes. D'accord ? 20% de marge bénéficiaire, ça fait 1,360,000,000. Ok ? Je prends le 1,360,000, je le mets ici. Moi, la dette net actuelle, je ne disais pas le nombre d'actions. Voilà, on est à peu près aux alentours de 173, 174 euros l'action. Donc, au mieux, l'entreprise serait correctement évaluée au prix actuel. Donc, si vous êtes crop optimiste, l'entreprise est correctement évaluée. D'accord ? Ça ne change pas grand-chose. Le raisonnement n'a pas trop changé par rapport à ce qu'on avait vu la première fois. Ok ? Donc, moi ici, je me situe où ? Idéalement, par rapport aux éléments que j'ai ici, voilà. Je veux l'acheter à un prix qui n'inclut pas la croissance. Donc, ici, aux alentours des 123, 100 euros, ça pourrait commencer à m'intéresser. Et je sais que ça n'inclut pas la croissance. Et si la croissance est élevée, j'espère également qu'il y aura des marges, une augmentation des marges. Donc, Ferrari, ici, pour moi, ne représente toujours plus une opportunité d'investissement. Même si je pense que le prix actuel est juste correct, comme la dernière fois. De toute façon, on n'a pas trop changé entre-temps. Ceci n'est que mon avis. D'accord ? Je peux également me tromper, mais je pense que sur Ferrari, franchement, il est très difficile de se tromper par rapport à cette compagnie-ci. Donc, soyez patient si Ferrari vous intéresse. Soyez très patient. Vous aurez un bon prix d'acquisition. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ok ? Donc, pour moi, ici, au niveau du dividende, est-ce que c'est une compagnie qui verse ici un dividende ? Donc, si oui, est-ce que le dividende ici est croissant ? On a un dividende ici de 0,73%. Donc, on s'arrête souvent sur le dividende ici. Je vous ai dit une chose. Le dividende, ce n'est pas ça que vous devez regarder. Regardez le potentiel en termes de free cash flow. Donc, ici, il y a une entreprise qui peut me reverser 980 millions par an. Si je divise ça par rapport à la capitalisation boursière actuelle qui est de 34 milliards, vous avez à peu près un rendement de 2,88%. C'est comme ça que vous devez voir le dividende et pas autrement. Pas regarder. Ah non, ils versent 0,73 ici. Oui, toutes les compagnies ont commencé par verser 0,0 quelque chose. Aujourd'hui, elles se retrouvent avec des rendements de 7% par rapport au coût d'acquisition. Quelqu'un qui a acheté Apple en 2016 et quelqu'un qui a acheté du Apple aujourd'hui, ils n'auront pas le même rendement. C'est pour ça que le coût d'acquisition est important. Donc, ici, celui qui a acheté du Ferrari quand l'entreprise est rentrée en bourse aux alentours des 110 euros par là, n'a pas le même rendement que celui qui va acheter ici aujourd'hui. Donc, vous remarquez que le dividende également ici, en date d'aujourd'hui, vous allez juste voir ça. Donc, on a un dividende ici à peu près, je vais enlever le mec en année. Donc, nous avons un dividende ici aux alentours des 1,55 euros. D'accord ? 1,55 euros ici, par rapport au prix d'acquisition au début, ça peut à peu près représenter aux alentours des 1%. Actuellement, si vous l'achetez d'entreprise ici aujourd'hui, vous avez plutôt 0,73%. Mais réellement, c'est quelqu'un qui l'a acheté à ce niveau-ci, a un rendement potentiel plus élevé que le vôtre. D'accord ? Tout simplement parce que la personne en question, quand il a acheté l'entreprise, l'entreprise n'avait pas la même rentabilité en termes des free cash flow. D'accord ? Faites attention. Excusez-moi, l'entreprise n'est pas rentrée aux alentours des 100 euros. Elle est rentrée aux alentours des 30, 20, 30 euros par là. Je pense aux alentours des 50 euros par là. Donc, quelqu'un qui a acheté son entreprise à 50 euros par là, par rapport au rendement du dividende, aujourd'hui, il a un rendement plus élevé par rapport à son coût d'acquisition. Il a 3%. Pour lui, c'est déjà beaucoup. Mais vous, vous plaignez parce que vous avez 0,73%. Ça dépend du prix. Donc, le prix est important. Le prix est important. Et maintenant, vous allez vous rendre compte qu'on ne fait pas du décès à n'importe comment parce que vous ne voulez pas immobiliser énormément du capital. C'est une entreprise qui va continuer à perdre en valeur. Donc, posez-vous la question si je détiens la qualité. Allez-y au-delà des chiffres. Je peux me limiter ici en vous disant que oui, les chiffres, etc. Mais je sais pertinemment que si vous voulez être de bons investisseurs, vous devez parfois regarder au-delà des chiffres. Mais tout en commençant par les chiffres. Les chiffres doivent être bons avant de continuer mes recherches. Si je prends par exemple une entreprise comme Palentir qui n'a pas de free cash flow. Elle ne m'intéresse pas. Je ne veux pas savoir si vous allez arriver à une croissance de 50% pendant 400 ans. Ça ne m'intéresse pas. Quand vous aurez des free cash flow, on va commencer à parler. Sinon, parce que premièrement, je veux protéger mon capital. Je sais une chose, dès que la croissance se met à ralentir, vous allez vous retrouver avec des éléments comme des... Vous allez vous retrouver avec des situations à la Netflix. Parce que les gens vont commencer à se dire, ah ouais, le revenu a ralenti, le nombre d'abonnés a diminué. Mais sans vous rendre compte que le nombre d'abonnés a diminué. Mais en 2021, 2020, le nombre d'abonnés a augmenté de façon exceptionnelle. La mémoire des opérateurs de marché est à court terme. C'est pour ça que pour être un bon investisseur, il faut connaître l'histoire. Je pense même que c'est même la meilleure formation ici. C'est vraiment l'histoire des marchés financiers. C'est la meilleure des formations. Pourquoi ? Parce que vous allez vous rendre compte que la même chose. C'est un éternel recommencement. Dans la panique d'aujourd'hui, etc. Les gens parlent de taux de change, d'inflation. On a déjà eu ça par le passé. Et on est encore là jusqu'à aujourd'hui. L'inflation, on a déjà eu ça par le passé. Et on est encore là aujourd'hui. D'accord ? L'essentiel, c'est que les entreprises qualitatives arrivent à se maintenir année après année. Et c'est ça qui devrait vous intéresser. C'est pas pour rien que je parle tout le temps, je dis top invest. On parle d'entreprises de qualité, 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 qualité. C'est pas pour rien. C'est parce que je sais qu'en acheter une entreprise de qualité à un bon prix, vous ne pouvez pas perdre d'argent à long terme. Donc ici, calculer la valeur d'une entreprise, c'est la partie la plus facile. Les gens pensent que c'est difficile, mais c'est pas difficile du tout. C'est très facile même. Je dirais même que ça prend même pas 5 minutes. Mais maintenant, avoir les arguments pour maintenir chacun de ces chiffres-là, c'est ça qu'il faut regarder. Si je regarde par exemple au niveau de Ferrari, qu'est-ce qui me fait penser qu'on aura des marges de 20% en moyenne ? Est-ce que c'est parce que Ferrari vend un produit d'exception ? Ils vendent combien de voitures annuellement ? Quel est le taux de remplacement ? Par rapport aux services, comment ça se passe ? Donc plus, mieux, quand vous connaissez votre entreprise, vous n'avez pas peur de ce qui va arriver dans le futur. D'accord ? Que ce soit les taxes, etc. Ne vous inquiétez pas pour ça. Tout est une question de qualité et de coût d'acquisition. C'est tout. Et rien d'autre. Donc, si vous voyez du rouge sur vos investissements ici aujourd'hui, posez-vous la question si les entreprises sont qualitatives. Si c'est le cas, est-ce que vous avez des arguments pour étayer ce raisonnement-là ? Si c'est le cas, allez-y, marchez. Allez dans la forêt. Je ne sais pas moi. Faites de la randonnée. Occupez-vous de vos enfants. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas moi. Allez au cinéma. Faites autre chose. Déconnectez-vous de la bourse. Ça monte. Ça descend. Aujourd'hui, c'est plus 5. Demain, c'est moins 5. La question que vous devez vous poser, c'est si j'achète mon entreprise ici et que demain matin, on me donne une décolle de 50%, est-ce que je vais acheter en supplément ? Si la réponse est oui aujourd'hui, ok. Mais si la réponse est non, n'achetez même pas aujourd'hui. D'accord ? C'est pour ça que j'essaie de vous montrer comment est-ce que vous pouvez évaluer différentes entreprises. Je peux également me tromper comme je me suis trompé sur les albioma ou bien néo-n. Mais je me suis rattrapé après parce que je suis également là pour apprendre. On apprend tous les jours. D'accord ? Moi, je sais maintenant que pour les compagnies qui existent dans le secteur des énergies renouvelables, je sais présentement que la rentabilité qu'elles ont actuellement, ce n'est pas la véritable rentabilité à long terme. Leur objectif n'est pas d'avoir la rentabilité présentement, c'est au moins de s'auto-financer. Ok ? Donc, c'est ce qu'elles recherchent présentement. Donc, faites attention à ce... Ce n'est pas pour autant qu'elles vont m'intéresser parce que je pense que moi, j'aime acheter les entreprises qui ont déjà du free cash flow. D'accord ? Donc, c'est ce qui m'intéresse. S'il n'y a pas de free cash flow, on se voit quand vous aurez le free cash flow. Je ne suis pas pressé. Tôt ou tard, il y aura des opportunités d'investissement. Ça ne fuit pas. Air Liquide vous donnera une opportunité d'investissement. D'accord ? LVMH va vous donner une opportunité d'investissement. Hermès va vous donner une opportunité d'investissement. Ne vous inquiétez pas pour ça. Il y en aura toujours. Chaque mois, il y a une excellente entreprise dans ce monde-ci qui est sous-évaluée. Chaque mois. Je dis bien une entreprise extraordinaire qui a un pricing power et qui a au moins un potentiel de croissance assez élevé. D'accord ? Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un qui compte valeur, croissance. Non, pour moi, la qualité, c'est la croissance plus la valeur. Ou bien la valeur plus la croissance. Et rien d'autre. Les deux vont ensemble. Donc, je ne suis ni valeur, ni croissance, ni dividende. Je me définis avant tout comme un Quality Value Investor. Donc, avant tout, la qualité est importante pour moi. Et par-dessus tout, le prix d'acquisition de cette qualité-là détermine mon rendement futur. Donc, ceux qui vous diront, ouais, mais ce n'est pas difficile. Personne n'a pas acheté le bottom. Oui, personne n'a pas acheté le bottom. C'est pour ça que, généralement, si l'entreprise me plaît à 100, si l'entreprise vaut 200 dollars, je vais l'acheter à vie marge de sécurité. Donc, si ma marge de sécurité moyenne, c'est 50 %, c'est-à-dire que je vais l'acheter à 100 dollars. Et quand je l'achète à 100 dollars, je sais une chose, c'est que si à ce prix-là, l'entreprise a une décote de 50 % en supplément, c'est-à-dire que demain, si je l'achète à 100 dollars et qu'on me fait ça à 50 dollars, est-ce que je vais acheter plus ? Si la réponse est oui, ben j'achète plus. Google, aujourd'hui, je dors sur mes deux oreilles. Amazon, je dors sur mes deux oreilles. Facebook, je dors sur mes deux oreilles malgré ce que les gens peuvent penser. Je vous ai dit que sur les marchés, les gens sont extrêmement optimistes ou extrêmement pessimistes. C'est toujours comme ça. Ça ne va jamais changer. Votre rôle en tant qu'investisseur, c'est d'être au milieu, au juste milieu. Donc, j'espère vous motiver comme ça, d'accord ? Posez-vous la question dans le portefeuille que j'ai présentement. Est-ce que j'ai la crème de la crème dans le secteur ? Si ce n'est pas le cas, dehors, il n'y a pas de question de « Non, je vais garder ça, peut-être parce que les contrats sont bien, c'est une belle entreprise. » Et faites attention à ne pas tomber amoureux de vos entreprises. Je sais de quoi je parle. J'ai l'exemple d'Associssier aujourd'hui, qui est une entreprise sur laquelle je perds de l'argent, d'accord ? Tout simplement parce que j'ai commis l'erreur de tomber amoureux du produit. Ce n'est pas que j'ai commis l'erreur, mais j'aimais déjà Assoc particulièrement parce que j'aimais le business, j'aimais les modèles, etc. Mais je sais également que c'est un piège. Et je me suis fait piéger, même moi aussi, je me suis fait piéger. Ma perte en capital ici aujourd'hui est à près de 50%. Est-ce que vous pensez que je panique ? Non, parce que je pourrais récupérer ma perte en capital. Donc là où j'ai peut-être des gains comme une compagnie, comme Maquesson, où j'ai d'excellents gains sur Maquesson, Maquesson ici, vous pouvez voir, ce sont les premières entreprises que j'ai faites ici. MCK, Maquesson, mon gain ici sur Maquesson est de près du double. Presque, c'est... Voilà, moi j'ai commencé à acheter cette entreprise ici, il y avait des nuages gris à l'horizon. Mais même j'ai regardé l'entreprise en question. Est-ce que elle est indispensable ? Oui, la réponse était tout simplement oui. Elle est indispensable. Aujourd'hui, sur les trois dernières années, les gens vont voir que ça a doublé. Mais pendant plusieurs années, ça n'a rien fait du tout. 2017, 2018, on a souffert. On a souffert avec cette compagnie. Mais si vous regardez les chiffres, l'entreprise a continué à délivrer. Racheter les actions. Quand vous allez voir ici, le rachat d'actions de cette entreprise, c'est une aberration. Elle rachète les actions dont c'est de manière... Ce n'est pas moi. Regardez Maquesson. Donc, elle rachète les actions ici de manière assez... Je pense que... Moi, j'ai l'impression qu'elle veut uniquement être aux alentours d'une action. Si vous voyez ici, sur la première, il y a encore des marques pages ici. Donc, on va mettre ça là. Le rachat d'actions dont... On va mettre ça là. Le dividende n'est pas exceptionnel pour cette compagnie. Il n'est pas exceptionnel. Mais le rachat d'actions est faramineux. Si vous regardez ici, le shareholder yield. Je vous ai dit que c'est ça qui est important. Prenez le shareholder yield. Si elle arrivait à distribuer le dividende ici, vous aurez eu un rendement de 9%. Pourquoi est-ce que je ne le vois pas ? Tout simplement parce que l'entreprise rachète les actions massivement. C'est-à-dire que chaque année, votre part du gâteau augmente de 9% dans l'entreprise. Votre nombre d'actions ne change pas, mais votre pourcentage détenu augmente. Et c'est ça qui compte. Donc, vous économisez en termes de taxes. Stoppez-moi ce narratif-là qui consiste à regarder le dividende uniquement. Allez au-delà. D'accord ? Ne soyez pas des paresseux. Allez au-delà. Vous allez vous tromper, c'est sûr. Mais apprenez de vos erreurs. La meilleure façon d'apprendre à investir, c'est de commencer à investir. N'ayez pas peur de perdre. Vous allez perdre de l'argent un jour, tôt ou tard. Mais il faut avoir l'humilité de vous rendre compte que vous êtes en cas de perdre de l'argent. Ne tombez pas dans celui qui va dire « Ah oui, j'ai acheté Atos à 50 euros, à 10 euros, ça ne vaut pas la peine de vendre. » « Ah bah oui, à 10 euros, ça vaut la peine de vendre. » « Oui, ça vaut la peine de vendre, surtout s'il n'y a plus rien. » Parce que là, on va verser dans l'espoir. Non. Prends ta perte en capital, passe à autre chose. Ça sera une bonne leçon d'apprise. D'accord ? Bon, on va se limiter là. Parfois, j'ai l'habitude de parler de tout et n'importe quoi sur une vidéo qui concerne Ferrari. Ferrari, c'est une belle entreprise. Mais le prix actuel ne m'intéresse pas du tout. Je vous ai dit qu'idéalement, 123 euros, ça pourrait être correct pour moi. Mais sinon, au prix actuel, ça inclut déjà une certaine croissance. Donc, le prix actuel n'est pas mauvais également. Mais voilà, il n'est pas « wow » comme opportunité d'investissement. Donc, on va se limiter là. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Merci.